Dabouvi, mes chers enfants, recevez mes salutations. Cela fait déjà un bon bout de temps que nous nous sommes entretenus, n'est-ce pas ? Bien évidemment, j'entends par là se voir en chair de façon physique, car vous êtes tous conscients que je suis esprit et donc omniprésent. La mission de Bonamé fait son petit bonhomme de chemin et je crois qu'à travers vos chemins avec Dabou, vos degrés de compréhension s'améliorent progressivement. Ce sont ceux qui sont hors de la mission et qui ne connaissent pas Dabou qui ne peuvent pas en témoigner. Mon amour pour ce monde est éternel. J'ai aimé ce monde depuis les origines, depuis vos aïeux, passant par Abraham avec qui j'ai soulé une alliance. Je lui ai promis que sa descendance, dans la foi, sera plus nombreuse que les grains de sable du bord de la mer. Abraham eut une foi profonde en moi, il m'a aimé et il m'est resté fidèle jusqu'au bout. Je suis resté fidèle à cette alliance que j'ai soulée avec Abraham, depuis Isaac, passant par Jacob jusqu'à ce jour. Au nom de la fidélité à cette alliance, je vous ai même envoyé mon fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ, votre grand frère, pour vous sauver de la mort. En vérité, je vous le dis, il a obéi à toutes mes recommandations, en faisant ma volonté, au point où il a vaincu la mort. Fort malheureusement, le monde est demeuré tel qu'il est. Le genre humain récompense toujours en monnaie de Seigne son bienfaiteur ou son sauveur. Il lui fait tort, il le rejette, car il y a un seul être qui fouvoie ce monde. Son nom est le démon, Satan Belzeboul. Que vous soyez d'abouvi ou non, quelle que soit votre catégorie, constatez avec moi cette triste réalité. Je ne m'adresse pas aux enfants, car ils n'ont conscience de rien. Mais vu l'expérience, avec le nombre d'années que vous les adultes, vous avez déjà passé sur terre, vous savez très bien que c'est celui à qui on a tout donné, à qui on a fait le plus grand bonheur, qui s'érige le moment d'après en son pire ennemi. Les personnes de bonne volonté, ceux qui manifestent de la bonté envers les autres, sont toujours ceux qui sont primés, martyrisés dans ce monde. Les personnes qui ont un peu d'amour pour leurs prochains, ceux qui ont un peu de gentillesse en eux, ceux qui sont quelque peu généreux sont toujours persécutés. La sorcellerie s'attaque à eux et détruit tout leur bien. Leur proche et intime a mis les jalouses. La jalousie s'amplifie et laisse place aux persécutions et aux martyrs. Ainsi va le monde. Dabovi, mes chers enfants, « Vous me connaissez très bien, que ceux qui m'écoutent et ne me connaissent pas sachent ceci. Je suis le Seigneur, Dieu de l'univers, maître créateur du ciel et de la terre. Je suis esprit, je ne suis pas un être humain. La pense que j'ai prise pourrait vous tromper ou vous égarer au point où, comme vous en avez l'habitude, vous allez penser que c'est un simple être de chair comme vous qui s'exprime. « Vous scandez à tout bout de champ. » « Parfaite, parfaite. » « Mais retenez que parfaite est mon temple. » « C'est la voix de l'éternel Dieu que vous entendez en ce moment. » « Une fois que j'aurai fini, je laisserai ce temple. » « Mais vous, vous ne le verrez plus. » « Seuls ceux qui habitent avec le temple le verront. » « Ceci n'est qu'une parenthèse. » « Chers Davovi, considérez ce puissant archange particulier que j'aimais par-dessus tout, chose au paradis et qu'on appelait Lucifer à l'époque. » « Lucifer signifie lumière. » « Quand c'est de moi qu'il est sorti, moi-même, on m'appelle lumière et en ma présence, les ténèbres disparaissent. » « C'est lui, le tout premier archange, le plus puissant que j'ai créé. » « J'ai décidé de lui donner mon nom afin qu'il soit un autre moi-même. » « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. » « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. » « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. » « Tenez, lorsque l'enfant est né d'un homme, est un garçon, voyez combien il s'en réjouit. » « Au point aussi, ce père se prénomme par exemple Gabriel. » « Dans sa joie, il se nom de son fils aîné, Gabriel Junior. » « Et il en est tout fier. » « Il faut constater aisément dès lors que c'est de Dieu que le genre humain a hérité le peu de sagesse dont il fait usage, n'est-ce pas. » « Le genre humain agit à la ressemblance du Dieu qu'il a créé. » « J'ai donné mon nom à Lucifer et je lui ai conféré d'être lumière. » « Je l'avais déjà conçu en premier avant de créer tous les autres archanges, Gabriel, Raphaël, Michel et les autres esprits de toute catégorie. » « Je lui ai conféré d'être leur chef dans la hiérarchie au paradis. » « À cause de sa jalousie, il s'est rebellé contre moi. » « Je ne souhaite pas ici rentrer dans les détails. » « Mais il n'y a pas d'un homme, 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 il n'y a pas d'un homme. » « Quand bien même vous n'êtes pas d'arbovie, vous lisez un peu la Bible, vous auriez compris certaines choses, même si ce n'est pas l'intégralité des faits. » « À cause de la jalousie, celui-là s'est retourné contre moi, son créateur, lui à qui j'ai tout donné. » « Il ne manquait de rien, pourtant il s'est rebellé. » « Lorsque celui qu'on aime plus que tout et en qui on a placé toute sa confiance, on vient vous trahir, on se fâche très sérieusement, n'est-ce pas, chers parents. » « Lorsque vos enfants vous offensent, il arrive que vous prononciez dans un excès de colère, tu verras, ton enfant te rendra l'appareil. » « C'est une malédition du genre que j'ai prononcée à son encontre, et toutes les merveilleuses grâces dont il s'enorgueillissait se sont transformées en mauvaises choses. » « C'est dans cet état qu'il est rentré dans le monde pour s'en accaparer. » « C'est moi qui lui ai concédé ces merveilleuses grâces, n'est-ce pas. » « Lorsque par exemple un enfant se soulève contre son père, en lançant contre lui des attaques, il peut le maudire en disant, « La vie te le fera payer. » « N'est-ce pas, le même père, qui est la naissance de ton son fils, avait prononcé sa bénédiction sur lui en disant, « Mon enfant, la vie ne sera que bonheur pour toi. » « Mon enfant ne connaît que le bonheur jusqu'alors, qu'il a ensuite maudit face à ses manquements en disant, « La vie te le fera payer. » « Les parents tiennent parfois de tels propos sous le coup de la colère à des moments donnés. » « Dans ces instants, la vie de cet enfant peut être fourvoyée à tout jamais. » « Cela signifie donc que la grâce de l'autorité parentale est puissante. » « C'est pourquoi, dans les dix commandements donnés à Moïse, je lui ai recommandé. » « Dis-leur, dis au fils d'Israël, « Tu respecteras ton père et ta mère, pour que la grâce divine abonde dans ta vie. » « À ceux à qui il a été donné la grâce de procréer, ceux dont l'union donnera pour fruit une âme nouvelle, à ceux-là, on a également conféré la grâce sur l'autorité parentale, par laquelle s'accomplissent toutes leurs paroles prononcées sur leur progéniture. » « Or, c'est moi qui suis la source de toutes grâces, donc je suis la grâce même de l'autorité parentale. » « Voilà que cette puissante grâce de l'autorité parentale a maudit Lucifer. » « Comprenez donc que sa vie et ses manifestations ne peuvent qu'être obscurité. » « C'est ainsi qu'il s'est libéré. » « Voici que le genre humain est constitué de chair, d'esprit et d'âme. » « À quoi est-ce qu'il faut alors s'attaquer en vous pour pouvoir vous devier, et par ce bien-fait créateur, dans la guerre qu'on lui a déclarée ? » « On ne peut que s'en prendre à votre corps. » « N'est-ce pas par la chair qu'on a pu atteindre Ève à travers la nourriture ? » « En la tenant par le ventre, Satan lui a dit, « Cueille et mange-en, Dieu est en train de bluffer, car il sait très bien que lorsque tu mangeras de ce fruit, tu deviendras libre. » « De Jacob à David, et à travers les siècles sans fin, je vaincrai sur la guerre qu'il m'a déclarée. » « Celui qui vous jalouse cherche toujours les voies et moyens pour vous atteindre, pour prendre ce qui ne lui appartient pas et que vous détenez en votre possession. » « Il s'est dit qu'il fallait rompre la chaîne de cette fidélité à un niveau donné pour m'empêcher de réaliser pleinement mon plan sur la création. » « Ce serait terrible pour lui. » « Il n'était pas satisfait. » « Dans cet instant, j'ai pressenti que le monde courait à sa perte. » « Le diable s'est mis à détourner tous les hommes de la voie de l'Éternel et des perversités de tout genre se sont préoccupées dans le monde. » « Chacun se lève. » « C'est pour créer son propre principe. » « Ses lois, son propre code de vie. » « Et les lois sont devenues multiples. » « Les rois foisonnent de toutes parts dans le monde. » « Chaque peuple choisit librement d'adorer le Dieu de son désir. » « Tout a commencé à se produire comme si moi, le créateur de l'univers, je n'existais plus. » « Ce monde, je l'ai créé de mes propres mains. » « Et je vous l'ai légué en gestion déléguée. » « À vous les êtres humains, vous nommant de ce fait, « éto » « Ce qui signifie littéralement, en anglophon, « possesseur du monde. » « Vous les humains n'avez aucune idée de l'inconsumensurable amour que je vous manifeste. » « En réalité, ce n'est pas vous, les propriétaires de ce monde. » « Si je dois appeler quelqu'un propriétaire ou possesseur de ce monde, c'est mon fils unique engendré, Jésus-Christ. » « Moi, je suis le fabricateur souverain, le concepteur et créateur de ce monde. » « Je vous ai conféré cette grâce en prononçant sur vous que ce monde vous appartient, en disposer à votre crise. » « Cette situation est comparable à celle de tout propriétaire qui a embâti sa demeure, la laisse en héritage à ses enfants, leur disant fièrement, « C'est vous mes héritiers. » « Moi, je suis appelé à l'abandonner. » « Cette maison sera à foutre. » « C'est vous les propriétaires de cette demeure. » « Bien souvent, on dit à ses enfants, « Moi, je ne suis qu'un simple locataire dans cette maison. » « Vous êtes le futur propriétaire. » « Prenez-en plein soin. » « Car on sait qu'on ne vivra pas éternellement. » « Après, les enfants diront aussi à leur progéniture, moi aussi, « Je suis un locataire ici. » « Ainsi de suite. » « Je vous ai considéré comme les propriétaires de ce monde. » « Je vous ai donné la liberté de vivre dans le monde que j'ai créé et d'en prendre soin. » « Et vous voulez encore me l'arracher. » « Mes chers enfants, une image de ce qui se produit dans le monde aujourd'hui est celle de la parabole du vigneron, » « Dites pas le Seigneur Jésus-Christ, votre grand frère. » « Le monde est la vignée dont parlait le Seigneur. » « S'adressant à ses disciples dans la parole suivante. » « Un homme avait une plantation de vignes et il engagea des ouvriers. » « À un moment donné, il décida d'envoyer ses serviteurs pour vérifier si les ouvriers accomplissaient réellement leurs tâches dans la plantation de vignes. » « Mais les ouvriers tuèrent les serviteurs sous prétexte qu'ils allaient leur prendre la plantation de vignes. » « Le propriétaire de la vignes se dit alors, « Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils auront probablement du respect pour lui. » « Et effectivement, il envoya son fils unique engendré. » « Mais quand les ouvriers le virent, ils se disent les uns aux autres, « Voici le futur héritier. » « Si nous ne le tuons pas, il nous arrachera la plantation de vignes. » « Ils se ruèrent donc sur lui et le tuèrent. » « Eh bien, que leur fera le propriétaire de la vignes à son arrivée. » « Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. » « Le monde est dans vos mains et chacun fait ce qu'il veut. » « Alors envoyer le Seigneur Jésus, fils de David, lui, que le monde et en particulier les fidèles de l'Église catholique romaine et les prêtres hypocrites, qui aient adoré le jour et une fois la nuit venue, se retrouvent en nuit sabbatique pour rendre culture au démon, pour vouloir en pensant ainsi adoré de Dieu. » « J'ai envoyé Jésus pour sauver ce monde. » « Mais avant sa venue, ayant constaté que ce monde pourrait progressivement à sa tête, j'ai envoyé devant lui mes serviteurs. » « Que sont les prophètes pour signifier au monde que j'existais encore ? » « Que je demeure le Seigneur de l'univers, le maître et créateur de ce monde. » « Que la plantation de la vie demeure entre mes mains. » « Voici ce que je leur avais assigné comme mission. » « Insouchez-les, guidez-les afin qu'ils se ressaisissent et retrouvent le droit chemin. » « Ce monde n'appartient pas au diable, j'en suis le propriétaire. » « Le démon est jaloux. » « C'est moi qui l'a trahi. » « Il s'est rebellé avant de descendre sans prendre à vous. » « Soyez éveillés afin qu'il ne vous faut voir point. » Les prophètes étaient nombreux à venir dans ce monde. « Pourtant, qui les a écoutés ? » « Personne ne les avait écoutés. » « Lorsqu'ils se mettaient à parler, on les considérait comme des fous. » « Ils étaient lapidés à coups de pierre. » « Et pourtant, ils étaient venus éveiller vos consciences et éclairer vos lanternes. » « Ils furent tous sans exception. » « Alors j'ai décidé que j'enverrai mon fils unique. » « Mais avant qu'il ne vienne dans ce monde, » « La venue devrait être annoncée et consignée dans des testaments écrits » « pour que tous sachent qu'il était en route. » « Ainsi, ils auraient un peu de crainte afin que lorsqu'ils viendraient, » « tout le monde puisse le reconnaître, » « que Dieu demeure le seul créateur et maître et que rien n'a changé. » « Toutes ces prophéties à travers la bouche des prophètes est envoyées et leurs révélations se seraient accomplies à la lettre. » « Ils auraient un peu peur et ils auraient de l'estime et du respect pour lui. » « Les premiers du paradis se sont mis à la tâche. » « Ils ont accompli toutes ces tâches avec dévotion et succès. » « La venue du Saint Jésus-Christ a été annoncée et consignée par écrit un peu partout. » « Tout le monde savait qu'un être aussi mystérieux viendrait sauver le monde. » « Tout ceci a été écrit afin que ce soit un témoignage » « et pour que le monde se rende à l'évidence que Dieu existe encore » « et que sa volonté et ses paroles s'accomplissent toujours. » « Les hommes ont été prévenus par beaucoup de moyens de la venue du Sauveur » « sans manifester le moins désir de conversion. » « Mieux, ce fut l'opportunité pour eux d'affûter leurs âmes. » « Il s'était mis sur pied de guerre et s'était préparé à le combattre. » « Bon, tu es où, hein ? » « Dès l'entrée de Jésus-Christ dans le monde, les humains s'entrepriaient d'exterminer tous les enfants de son âge » « afin de l'éliminer par tous les moyens. » « Toutes les tentatives pour l'empêcher d'accomplir sa mission furent fin. » « Il a d'abord accompli la mission pour laquelle il est venu dans le monde jusqu'au bout » « afin que, par ma divine providence, je les ai laissés exécuter leur projet de l'éliminer. » « C'est moi-même qui l'ai voulu. » « Sans ma volonté, il ne l'aurait jamais atteint. » « Afin que le Fils unique, l'héritier, ne le reprenne ce monde, » « Je vous remercie toujours en monnaie de cinq, cinq bienfaiteurs, ceux qui ont en eux un peu de bonté. » « Vous vous emprenez toujours à ceux qui ont de bons comportements. » « Jalousiez même vos proches et inséparables fidèles amis. » « À cause de la jalousie, certains détournent la forme de leurs proches amis. » « Au service des collègues de travail, font des gris gris pour jeter des malfices contre leurs confrères jusqu'à leur nuit à cause de la jalousie. » « La jalousie qui a fait que Lucifer s'est révélé. » « Une fois descendu parmi vous, a semé cette même graine de jalousie dans vos cœurs. » « Vous allez jusqu'à jalouser celui-là même qui a créé son monde. » « Vous ne pouvez pas jalouser Jésus. » « Pourtant, c'est à cause de cette même jalousie que vous avez tué Jésus. » « Or, c'est lui le propriétaire. » « Que vous l'avez tué ou pas, c'est sa propriété. » « C'est lui le propriétaire. » « Je suis dit, c'est lui le propriétaire. » « C'est vous ? » Sous-titrage ST' 501